L'agression aérienne israélienne contre une base militaire en Syrie Peu avant l'aube, ce lundi 9 avril, l'aviation israélienne a tiré 8 missiles depuis l'espace aérien libanais. Cette nouvelle agression est en réalité une double transgression israélienne du droit international. La violation de l'espace aérien libanais et agression contre un État souverain. Ce sont deux avions F-15 de l'armée de l'air israélienne qui, à l'aide de 8 missiles téléguidés depuis le territoire libanais, ont visé la base T-4 près de Taïfour au centre de la Syrie. Sur ces 8 missiles, 5 ont été interceptés par le système de défense anti-missiles syrien selon le ministère russe de la Défense. Le gouvernement syrien dénonce une agression et accuse directement Israël pour le bombardement de sa base militaire T-4. Les États-Unis et la France ont nié toute implication dans cette attaque, assurant que leurs forces n'opéraient pas en théâtre syrien. Paris et Washington affûtent leurs armes néanmoins en demandant une réponse ferme à une prétendue attaque chimique qui aurait eu lieu le samedi 7 avril à Douma dans la route orientale libérée des groupes terroristes.